... Et si en plus d'investir dans des secteurs, des valeurs classiques, des secteurs classiques, vous investissez dans le cannabis ? C'est pas une proposition, mais c'est une question qui est très sérieuse. Et on se la pose, pourquoi ? Parce que le secteur est en plein boom. Bonjour Émilie. Bonjour David. Et on a cette étude d'une banque d'affaires très respectable, Brian Garnier, qui vient de sortir une étude qui est assez intéressante. Et là, on se dit qu'on a quand même envie d'y voir un peu plus clair. Oui, alors cette banque d'affaires franco-américaine vient de publier un rapport de 40 pages, donc très bien documenté, dans lequel elle analyse l'essor à venir de la production légalisée de marijuana. Donc attention, je dis bien légalisée, on n'est pas du tout dans le marché noir, on est vraiment dans le marché légal de cannabis. Alors que nous dit ce rapport ? Que dans 10 ans, en 2027, ce marché mondial légalisé pourrait atteindre les 140 milliards de dollars. C'est énorme, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, ce marché est seulement estimé à 12 milliards de dollars. Ça veut dire que le secteur pourrait gagner 28% chaque année, nous dit Brian Garnier. Alors tout ça est quand même à relativiser quand on compare par rapport à d'autres marchés. À titre d'exemple, le marché du vin est estimé à 323 milliards de dollars. Celui de la bière à 635 milliards de dollars. Et puis celui des spiritueux à 716 milliards de dollars. Oui, sauf que, Émilie, certes, mais les vins, les spiritueux, la bière, tout ça, c'est légal, pas le cannabis. Oui, évidemment, le cannabis, comme chacun sait, est interdit dans de nombreux pays. Mais c'est peut-être en train d'évoluer doucement, mais sûrement. Alors en France, par exemple, on peut dire que les taux répressifs se desserrent tout doucement. Je vous rappelle qu'en janvier, le gouvernement a décidé d'instaurer une simple amende aux usagers de cannabis. Et non plus une peine de prison qui pouvait aller jusqu'à un an, même si elle était rarement appliquée. On est donc en train de basculer vers un assouplissement, voire même une dépénalisation douce, à l'image de ce qui se fait déjà chez nos voisins portugais, danois, italiens ou allemands. Et certains, d'ailleurs, ont déjà sauté le pas de la légalisation. Dans le monde, vous avez 25 pays au total qui ont légalisé le cannabis. Alors on pense bien sûr aux Pays-Bas, mais tout récemment à la Californie, c'était le 1er janvier dernier. Et puis le Canada va lui aussi bientôt légaliser le cannabis. Ce sera en juillet prochain, exactement. Ce sera pour juillet. Alors attention, Émilie, il faut faire le distinguo entre l'usage thérapeutique et l'usage récréatif. Oui, soyons précis, David. Alors le Canada, effectivement, s'apprête à autoriser l'usage récréatif. L'usage thérapeutique, lui, était déjà autorisé, comme en Suisse, par exemple, ou en Australie. On va rappeler que le cannabis aurait des vertus pour traiter l'anxiété, la migraine, l'arthrite, l'épilepsie, les nausées chroniques, l'hépatite C, la maladie de Parkinson et j'en passe. Bref, le cannabis est petit à petit en train d'être réhabilité au niveau médical, mais aussi au niveau économique, car qui dit légalisation, dit aussi recette fiscale. En clair, en légalisant, les États pourraient récupérer des taxes qui, jusqu'à présent, leur échappaient sur le marché. Le marché noir, le marché illégal. Évidemment, une manne, ces recettes fiscales, on l'a compris, ce marché légal, on le rappelle, du cannabis, est en plein essor. Et donc, il y aurait des bonnes affaires à faire en boucle. Alors le secteur est donc en pleine ébullition, à tel point que notre cabinet franco-américain Brian Garnier prédit un effet disruptif sur des pans entiers de l'économie. Alors sur les secteurs, par exemple, de la pharmacopée, des boissons alcoolisées ou encore des boissons énergisantes. Alors l'avenir nous le dira. En tout cas, pour en revenir à nos moutons à la bourse, il y a effectivement des sociétés qui tirent leur épingle du jeu. Au total, vous avez 200 sociétés qui sont cotées en bourse. Alors des sociétés américaines et puis surtout des sociétés canadiennes. Ce sont elles qui, véritablement, auraient une longueur d'avance sur les autres. On donne des noms, des noms, des noms. C'est qui exactement ? Alors vous avez trois sociétés canadiennes qui se partagent le marché. Aurora Cannabis, Afria et Canopy Growth. Soyons clairs, ces trois sociétés, elles ont littéralement mangé, avalé leurs concurrentes. Alors pour vous donner une idée, c'est dans l'actu en plus. Afria, par exemple, a annoncé la semaine dernière l'acquisition de son concurrent Nouvera pour 542 millions d'euros. Vous avez Aurora Cannabis qui vient d'annoncer le rachat de Canimed Therapeutics pour 718 millions d'euros. Aurora Cannabis qui devient ainsi le nouveau leader mondial en termes de capitalisation boursière. Vous le voyez, David, avec ces méga-fusions, on assiste à un véritable phénomène de concentration. La valeur cumulée de toutes ces fusions acquisitions atteindrait déjà 1,7 milliard de dollars depuis le début de l'année. C'est trois fois plus que l'année 2017 qui était pourtant déjà un record. Et puis si on regarde les cours de bourse, on va rappeler que ces trois sociétés, elles sont cotées à la bourse de Toronto. Alors on va prendre la plus grosse, Aurora Cannabis. Cet été dernier, elle cotait 2,5 dollars canadiens. Aujourd'hui, elle en vaut 10. Donc vous le voyez, son cours a été multiplié par 4 en seulement 6 mois. Ça en dit long. Donc sur l'explosion de ce secteur du cannabis légal, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, merci, merci pour vos explications. Bon week-end. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada